Bienvenue sur ce tutoriel pour la connexion à CyberCollège 42, en vous connectant grâce à vos codes EDUConnect. Avant de commencer, quelques explications. Pour utiliser Pronote, il faut passer par l'espace numérique de travail, ou ENT, CyberCollège 42. Cet accès est géré par la plateforme EDUConnect. Cette plateforme EDUConnect gère les accès à plusieurs services liés à la scolarité, pour les élèves et pour les parents, du CP à la terminale. Elle permet notamment de se connecter pour faire des demandes de bourse, des vœux d'orientation, ou encore, comme ici, à se connecter à l'ENT. Reprenons. Grâce à mes codes EDUConnect, je vais pouvoir accéder à CyberCollège 42. Le ENT CyberCollège 42 offre ensuite un lien pour accéder à Pronote. Vous y trouverez aussi des liens vers le site de l'ONICEP pour l'orientation, un accès à PICS, et bien d'autres services. Tout d'abord, retrouvons-nous sur la page d'accueil de CyberCollège 42. Une simple recherche dans le moteur de recherche de votre navigateur préféré vous permet de trouver le site. En haut à droite, vous verrez le bouton « Se connecter ». Ensuite, sélectionnez « Élève ou responsable légal », puis « Valider ». Vous arrivez alors sur la page de connexion EDUConnect. C'est là que votre identifiant et votre mot de passe EDUConnect vont vous servir à accéder à CyberCollège. Lors de votre toute première connexion, vous devrez utiliser votre identifiant avec votre mot de passe provisoire qui figure sur le document qui vous a été transmis. Vous serez invité à personnaliser votre mot de passe. Votre identifiant, en revanche, ne changera pas. Votre nouveau mot de passe doit répondre à quelques critères. Il doit faire au moins huit caractères. Il doit contenir au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial, comme les caractères de ponctuation. Il est conseillé de trouver un moyen mnémotechnique de vous en souvenir puisque vous en aurez besoin à chaque connexion sur le site. Petit rappel, il n'est pas conseillé de réutiliser un même mot de passe pour plusieurs comptes sur des sites différents, ni d'écrire votre mot de passe. Une fois le nouveau mot de passe confirmé, vous devrez renseigner votre date de naissance pour justifier votre identité. L'ajout d'une adresse de courriel est facultatif. Vous êtes invité à vous déconnecter. Le retour au site peut entraîner un message d'erreur. Pas d'inquiétude. Relancez votre navigateur et répétez les premières étapes pour vous retrouver à nouveau sur la page de connexion EduConnect. Cette fois, entrez votre identifiant, qui n'a pas changé, et votre nouveau mot de passe que vous venez de modifier. Lors de la première connexion à CyberCollège, vous verrez la charte d'utilisation de l'ENT, cochez la case « J'ai lu et j'accepte les conditions » ci-dessus, puis « Valider ». Cette étape n'apparaîtra plus lors des prochaines connexions. Vous y êtes presque. En haut à droite, cliquez sur « Mes portails » pour faire apparaître le menu déroulant et choisissez le nom de votre collège. Vous allez voir que le menu à gauche et les articles de la fenêtre principale ont changé. Pour accéder à Pronote, cliquez sur « Scolarité » dans le menu de gauche, puis sur « Pronote ». Lors de la toute première connexion, vous devrez cocher la case « J'ai pris connaissance de ces informations ». Je souhaite accéder directement au service sans afficher cette page, puis cliquez sur « Accéder à Pronote.net ». Cette étape n'apparaîtra plus lors des prochaines connexions. L'interface Pronote va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Si rien ne se passe, vérifiez les paramètres de sécurité de votre navigateur. Il est possible que la création d'un nouvel onglet soit bloquée. Vous devrez l'autoriser et réessayer. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, qui, je l'espère, vous aura aidé lors de votre première connexion. D'autres tutoriels sur l'installation de l'application Pronote sur téléphone ou tablette seront à votre disposition. Vous pouvez aussi consulter les tutoriels sur le site de Pronote. Vous trouverez des liens en description de cette vidéo. À bientôt!